Je vais commencer par le tchat. Après, je vais vous prendre deux fois une minute sur les sujets précédents. Le président Idriss Débitno, c'est un président qui dirige et qui gouverne. Il a, si je peux dire, il s'est donné une double mission. La première, c'est de faire fonctionner sa nouvelle République tchadienne. Et l'une des conditions pour que ça fonctionne avec cette économie mondiale où les revenus du pétrole sont durement touchés par toutes les manipulations, notamment américaines, il faut évidemment que la corruption qui détruit les États africains, il faut que cette corruption disparaisse. On a ici un chef d'État qui ne se contente pas de donner des ordres, mais qui descend sur le terrain. C'est un homme à poignes, c'est un militaire, c'est un général. Il a raison de le faire. Il est en train, comme on dit, de nettoyer les écuries d'Odjas. C'est un bon exemple. Il y a une autre mission qui s'est donnée, c'est le pan-africanisme. Il y a eu une grande nouvelle il y a quelques jours, et je déplore qu'on n'en ait pas parlé sur Afrique Média et quasiment pas à l'heure, c'est la constitution d'un État-major, d'un commandement unique entre l'armée tchadienne et quatre autres pays africains, dont le Niger, pour lutter contre le terrorisme. Mais on a un peu l'impression, vous savez, lorsque le G5 Sahel initial a été créé, l'idée d'Idriss De Miettno, c'était un noyau pour une future armée panafricaine. Ça a été torbillé par l'administration Trump. On a refusé le mandat de l'ONU à ce premier G5, et puis on en a fait une espèce de force supplétive, sous le contrôle de Paris, de Berlin, avec un contrôle supplémentaire qui était celui de l'Africom. Le Tchad n'a pas de possibilité de réagir à ça, parce qu'à la tête de la lutte antiterroriste en Afrique, il ne peut pas fermer toutes les portes vers les occidentaux. Ceux qui prétendent cela, c'est ceux qui ne savent pas que l'initiative des présidents africains, elle reste limitée. On a un peu l'impression que, n'ayant pas su rentrer par la porte, il rentre par la fenêtre. C'est ça, ce commandement unique. C'est un commandement entre cinq pays africains, et je le répète, qui échappe à la présence des Occidentaux et de la France. C'est donc un président qui agit, et lorsqu'Afrique Média soutient Idriss De Miettno, nous savons pourquoi nous le faisons. Nous le faisons évidemment parce que, comme on dit, il fait avancer la machine. J'aurais voulu, sur la question de la Russie en Afrique, vous donner une information, parce qu'elle est importante. Il y a eu, dont Dalvaris le disait, un sommet des BRICS qui s'est tenu du 27 au 29 juillet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et à ce sommet des BRICS était invité la SADC, c'est la grande communauté régionale. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des accords militaires et sécuritaires qui ont été signés entre la Russie et directement la SADC. Pas avec tel ou tel pays, mais avec le groupe. Vous prenez une carte d'Afrique, vous regardez ce que représente en étendue et en puissance la SADC, et vous comprenez pourquoi on hurle à Paris, et pourquoi à Moscou, on dit que c'est un mouvement géopolitique fondamental. Des commentateurs n'ont pas hésité à dire là-dessus, d'ailleurs, que Moscou avait cette fois-ci ouvertement défié Paris en Afrique. Mon dernière réaction, c'est le débat sur l'océan Indien, parce qu'on a commis malheureusement une grande erreur sur l'Inde. Les BRICS, ce n'est pas un ensemble géopolitique, c'est une série de pays qu'on a mis ensemble. C'est Goldman et Sachs qui les a groupés de telle façon. Et dans les BRICS, il y a un noyau faible, c'est précisément l'Inde. Dans l'océan Indien, et Madagascar est au cœur non pas de la lutte pour le contrôle de l'Afrique, mais de la lutte pour l'océan Indien, il y a une guerre entre l'Inde et la Chine. Dans cette guerre, l'Inde n'est pas du tout l'allié de Pékin ou de Moscou, l'Inde est l'allié de Paris et l'allié d'Israël et des États-Unis. Il y a quelques mois, Macron s'est rendu en Inde, il a été accueilli comme quasiment le Messie, ça a été la grande histoire d'amour après celle de Macron et de Trump entre Macron et Moudi, et des accords militaires ont été signés qui ouvrent toutes les bases françaises à la flotte indienne. La flotte indienne, elle dispute l'océan Indien au Seychelles, à Madagascar, dans les Comores, aux îles Maurice, elle les dispute à l'armée chinoise. La flotte chinoise, elle est déployée actuellement dans les Seychelles pour empêcher un changement de régime initié par des partis pro-indiens soutenus par New Delhi. La géopolitique mondiale, elle n'est pas noire et blanc, il n'y a pas deux cas. Les lignes sont en train de bouger, il y a des fractures, et dans les BRICS, il y a un maillon faible, c'est l'Inde. L'Inde, justement, pour des raisons d'opposition à la Chine et d'opposition au Pakistan, parce qu'il y a des territoires disputés entre ces trois pays, le Pakistan, lui, est en train de se détourner des États-Unis, s'allier à Pékin et à Moscou, étroitement au niveau militaire, et l'Inde, elle réagit évidemment, c'est ça la géopolitique, elle cherche un équilibre en se retournant vers les Américains. On est dans une configuration qui est exactement l'inverse de celle de la guerre froide, où l'Inde était l'allié des Soviétiques. Dans la question, donc, de cet océan indien, il ne faut pas compter dans les alliés du monde multipolaire l'Inde, il faut le compter, malheureusement, dans ceux qui sont alliés aux puissances impérialistes. Luc-Michel, pour ces...